Hello, c'est Aminou, on se retrouve encore une fois sur Chez Tien pour vous parler de contenu toujours pertinent et exclusif comme vous le savez. Mais avant de commencer la vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet bien entendu, j'ai un message pour ceux-là qui regardent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous parce que ce contenu vous plaît, c'est pertinent et ça nous fait plaisir. Et là on rentre dans le vif du sujet mais d'abord tu connais, générique. Hello, comme je le disais, on se retrouve encore une fois sur KPP Education pour vous parler d'un sujet qui va faire évoluer votre carrière, votre projet d'études. Aujourd'hui, on va parler de comment financer ses études au Canada. Comme vous le savez, le Canada est une destination qui attire beaucoup de gens mais étudier au Canada demande beaucoup de moyens financiers. Ah bah bien sûr, étudier au Canada, ça demande des moyens parce que si c'était aussi abordable, on y sera tous. C'est pas une blague. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des 5 façons de pouvoir financer ses études au Canada sans plus attendre à rentrer dans le vif du sujet. Allez, go. Numéro 1, autofinancement des études au Canada. C'est le moyen le plus sûr mais bien sûr pas le plus facile parce que cela consiste à financer vous-même vos études au Canada. Par exemple, pour une année d'études au Canada, vous aurez besoin de 5 000 à 50 000 $ pour pouvoir financer tout entre études, livres, accommodations, etc. De ce fait, ce moyen de financement n'est pas vraiment pour tout le monde. Il est surtout pour ceux qui auront les moyens. De ce fait, on va directement passer au deuxième moyen de financement. Cela vous parlerait peut-être un peu plus. 2. Financer ses études avec une allocation, une bourse d'études au Canada. C'est possible d'avoir une bourse d'études pour étudier au Canada, mais il faut faire vraiment de bonnes recherches pour cela. La plupart des bourses sont octroyées sur le mérite, mais il y a aussi des bourses qui sont octroyées à partir de votre leadership. Bénéficier d'une bourse d'études au Canada pourrait vous aider à payer partiellement ou totalement vos frais de scolarité. Pour pouvoir obtenir cette bourse d'études, il vous suffira de faire des recherches approfondies en fonction de votre filière et de l'établissement dans lequel vous souhaitez postuler. Normalement, tous les établissements offrent des bourses aux étudiants les plus méritants. Bien sûr, KPP Education, à travers un certain processus, aide les étudiants à pouvoir obtenir des bourses pour partir d'études au Canada, mais comme je l'ai dit, c'est basé sur le mérite. On va vous laisser un lien dans la description qui vous rédigera vers votre blog où se trouvent les articles. Vous trouverez l'article qui parle des 5 façons de financer ses études au Canada. Et dans ce dernier, vous trouverez beaucoup plus d'informations. 3. Par des emplois d'étudiants. Comme vous le savez, beaucoup d'universités offrent la possibilité aux étudiants de pouvoir avoir des jobs étudiants. Et bien ces jobs étudiants ont pour principal but de pouvoir vous allégier, vos accumulations et bien sûr vos frais d'université. Bien sûr, si vous voulez compter sur un job étudiant pour financer vos études, il va vous falloir en amont avoir un autofinancement de départ, c'est-à-dire un financement de départ de vos proches, de vos parents, etc. Avant de pouvoir avoir un job étudiant au Canada, vous aurez besoin d'un permis de travail. Et ce dernier vous permettra de pouvoir travailler au maximum 20 heures par semaine parce que vous êtes un étudiant tout simplement. Il y a plus de détails à savoir pour ceux qui veulent partir au Canada et avoir des jobs étudiants pour après financer leurs études. Comme je l'ai dit, on va vous laisser un lien dans la description. Vous retrouvez beaucoup plus de détails sur notre site web. 4. Financer ses études par l'intermédiaire d'aides financières au Canada. Les étudiants internationaux, étudiants au Canada peuvent être admissibles à beaucoup de programmes d'aide ou financement de leurs études. Cela est dû au fait qu'il y a beaucoup d'attributions qui sont faites notamment pour les étudiants qui viennent de pays en voie de développement, mais aussi des étudiants qui ont des prix d'excellence. Bien sûr, pour pouvoir profiter de ces programmes d'aide financière, il faut en amont encore pouvoir financer ses études pour un début. Une fois au Canada, il y a un premier d'études, vous pourriez être sélectionné pour avoir un programme d'aide financière. L'aide financière peut prendre la forme d'un prix d'excellence ou d'un prix économique. En un mois avant de postuler, vous devez regarder l'université de votre choix si elle offre des programmes de ce genre. 5. Étudier au Canada avec un prêt étudiant. Vous pourriez partir étudier au Canada et prendre un prêt directement dans une banque canadienne. Prendre un crédit pour pouvoir financer ses études au Canada, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez partir dans une banque avec un dossier solide, sollicier un prêt auprès de cette dernière. Une fois que cette dernière vous vous accordera ce prêt, eh bien, ce dernier sera échelonné sur plusieurs années. Par exemple, vous pourriez très bien prendre un prêt qui va vous financer tout votre master au Canada et vous commencerez bien sûr à payer une fois que vous toucherez votre première paie de salaire. C'était tout pour cette vidéo des 5 façons de pouvoir financer ses études au Canada. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Cela va nous aider à pouvoir avoir une plus grande audience pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes, aider beaucoup plus de personnes parce que finalement, nous sommes là pour ça, pour vous aider à avoir un projet d'étude cohérent. C'était Aminou. Sur ce, je vous dis à bientôt.